Et maintenant une histoire incroyable. Mourad Ben Chélali a grandi à Vénitieux, près de Lyon. A 19 ans, entraîné par son grand frère, il part pour l'Afghanistan. Quête d'aventure, recherche d'identité, interrogation religieuse. Seulement voilà, il se retrouve enfermé dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Il s'enfuit, mais est rattrapé par les Américains, qu'il envoie dans la prison illégale de Guantanamo, où il va servir de cobaye aux bourreaux de l'armée américaine. Alors c'est une démarche qui n'est pas nouvelle déjà, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que déjà dès mon incarcération en France, parce que j'étais incarcéré à mon retour de Guantanamo, j'avais l'occasion de discuter avec des jeunes en promenade, qui me demandaient. Et puis j'avais remarqué que d'une part, ils me considéraient comme un combattant, et d'autre part, ils me voyaient comme un héros, en disant, tiens c'est super ce que t'as fait, t'as combattu, t'as défendu les musulmans, etc. Et moi j'ai pensé que c'était un problème. C'est-à-dire qu'en échangeant avec eux, je leur expliquais que c'était plus compliqué que ça. Déjà que je n'avais pas combattu, que je n'étais pas un combattant, mais surtout que ce n'était pas forcément une bonne idée, que je partais du principe que mon voyage vers l'Afghanistan était une erreur. Et puis j'ai continué à le faire. Donc j'ai écrit mon livre, je l'ai fait parce que c'était aussi une forme de thérapie, pour en sortir de mes traumatismes. Expliquer le départ des jeunes par la simple attraction de l'État islamique ou du discours radical, c'est évacuer évidemment les responsabilités collectives. C'est-à-dire qu'on oublie... Ok, certes, on explique que des jeunes, à un moment donné, ont adhéré à un discours radical, mais on n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont adhéré, et puis qu'est-ce qui les a rendus plus vulnérables à ce discours. C'est-à-dire qu'on explique que la dernière étape du processus, on n'a pas expliqué tout ce qui était en amont. Des jeunes qui décident du jour au lendemain de partir en Syrie, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire ? Est-ce qu'ils n'ont pas leur place ? Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas leur place ? Est-ce qu'ils sont en colère par rapport à une situation d'injustice aussi, des victimes syriennes ? Est-ce qu'ils ont le sentiment de ne pas se sentir français ? Est-ce qu'ils ont estimé à un moment donné que de toute façon, ils n'avaient plus leur place ici, qu'on les considérait comme musulmans et donc mauvais français ? Parce que c'est beaucoup de jeunes qui estiment qu'on fait de leur religion un problème. Donc il y a un tas d'explications qui, pour le coup, impliquent beaucoup un plus grand nombre de personnes. Et évidemment, ça arrange les politiques que d'expliquer ces départs par la simple dérive sectaire. Par exemple, des émeutes de banlieue en 2005, on a vu l'embrasement quand même assez grave de certains nombres de banlieues. C'était quand même assez exceptionnel comme phénomène. Donc il y a bien un problème dans la jeunesse, mais ça n'a pas été au-delà. Aujourd'hui, c'est pareil. Après le 11 janvier, on s'est tous réveillés en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème, il y a la banlieue. » Aujourd'hui, on passe de nouveau à autre chose. Et malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Il y a souvent des événements qui sont révélateurs d'un certain malaise, mais on ne change jamais véritablement les choses. Et puis moi, je me base surtout par rapport à mon vécu. Je sais que quand je suis sorti de prison, j'avais besoin qu'on m'aide psychologiquement, qu'on m'aide à trouver un logement. Enfin voilà, on s'interroge aujourd'hui de la possible réinsertion de certains jeunes qui auraient eu le même parcours que le mien. Mais en même temps, on ne met rien en place concrètement pour les aider à le faire. Et moi, j'ai toujours trouvé ça. J'ai toujours trouvé que ça manquait de bon sens. Et donc, voilà, je pense que... OK, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce problème ? Mais de manière plus concrète et plus pragmatique.